Sous-titrage ST' 501 Avec une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque nous n'avons personne, pas d'invité, ça fait trois ans que l'émission existe, ça n'est encore jamais arrivé. Comment ça se fait, ça ? Je ne sais pas, des gens ont décommandé, parce que je pense que les gens commencent à écouter l'émission, et ça ne joue pas en notre faveur, parce qu'il n'y en a pas une très bonne presse, et puis surtout avec cette campagne, pour me faire virer, Julie, une campagne que tu as initiée, rappelons-le, et les gens écrivent. Alors, quelle est la procédure, Julie ? Il faut écrire, il faut demander à ce que, à la commande en tour. Au nom de ? Alexandre Bompard, c'est moi qui vais me faire virer, salaud. Et puis sinon, il y a le répondeur, Julie ? Le 3921. Et voilà ce qu'on y trouve sur le répondeur. Bonjour, Julie de la Sèche-Saint-Clou. Exceptionnellement, je tente ce dimanche matin d'écouter la radio, et je suis tombée sur Baffi, mais elle est à Baffi. Comment peut-on faire de l'audience avec de telles bêtises ? Tant mieux pour Europe 1, s'il y a des gens qui écoutent, mais je persiste et le pense très fort. Baffi est à Baffi. Bye bye ! C'est pas mal, hein ? Joli ! Elle a le sens de la formule. Didier, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Didier, notre premier Mister Church, que vas-tu faire pendant une heure, Didier ? Alors, je vais vous lire des phrases prononcées par Laurence Boccolini durant le maillon faible. Quel rapport avec l'émission ? Bah, j'en sais rien, moi. Ah, c'est si, c'est pour le coup, c'est si Laurence Boccolini avait été notre invité. Je vois l'esprit, Didier. Ah, d'accord. Vas-y, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas trop mal trouvé, quand même. Non, c'est bien, c'est bien vu. Vas-y, Didier. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, neuf candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils vont devoir jouer en train de faire. C'est que Laurence Boccolini arrive. Ce serait une sorte de hasard. Parce qu'elle passe dans la rue et qu'elle... Dans chacune des manches, il y a 100 000 euros à gagner. Vous devez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses. C'est incroyable, Laurence. Comment tu as su qu'on avait besoin de toi ? Je ne sais pas. Mais ça fait pas beaucoup, une invitée ? Non, ça ne fait pas. Qui traîne dans le couloir ? Un plateau fait. Je vois Geneviève de Fontenay, rentre Geneviève ! Encore ? Je vois Virginie Lemoyne ! Jérôme Commandeur à Nogé Noir ! Mais quel plateau ! Que des stars ! Christine, bonjour ! Bonjour, Laura ! Christine, que vas-tu faire pour piquer le portable de... Je vais te lire les perles du maillon faible. Oui, vous êtes trompés, les enfants. Ah, d'accord. C'est... Ah, voilà. On t'écoute, Christine. Quel est le plus long mot de la langue française ? Péripathéticienne. Alors, attends, attends, pardon. Ce sont... Non, non, vous êtes trompés, les enfants. Vous m'avez appelé Geneviève ? Ce sont des perles du maillon faible, en fait. Vas-y, Christine. Quel est le plus long mot de la langue française ? Péripathéticienne. David Douillet, Sature Noire 2. Rugby. Comment appellent-on les habitants de la capitale de la France ? Les Français. Le maillon faible. Au revoir. Je vais tout de suite au maillon faible. Eh bien, merci d'être venus tous. Vous avez tous une actu incroyable, sauf Arnaud Gidouin, qui a refait Scooby-Doo. Ça n'a pas de quoi. Non, tu as fait Samy dans Scooby-Doo. Mais quel que soit le spectacle avec lequel tu vas venir maintenant, tu n'auras plus aucune crédibilité à mes yeux, puisque tu as joué dans Scooby-Doo. Et alors ? C'est bien Scooby-Doo. Je fais Samy, c'est génial. On est à l'Olympia. Geneviève, il ne faut pas toucher au micro, parce que ça va... Ah oui, je ne touche plus, non ? Ça va, Geneviève ? Eh bien, très bien, mon petit Lolo. Je suis vraiment content de vous être avec vous. Quel gueu ! Geneviève, Geneviève, Geneviève ! Geneviève, Geneviève ! Ah bah arrêtez, je vous en prie. Je remets d'avoir votre truc. Ça fait plaisir de te boire en pleine forme, parce que la semaine dernière, tu as eu un petit coup de mou avec cette histoire de Miss Paris, la tête à l'eau. Ah oui, mais ne parlez plus de cette histoire, parce que là, c'est terminé, j'en ai rasé sa peau. Elle est mieux rasée que la vraie, en tout cas. Depuis huit jours, je me suis fait un lifting. Correct, avec ma copine. Alors, vous avez tous des promos incroyables. À propos de merde, Laurent, soit-il fait une émission avec Moundir. Bien sûr, voilà. Tu veux nous en parler tout de suite ? C'est avec une mère qui marche. Alors, c'est quoi le principe ? On a emmené Moundir. Tu connais Moundir. Alors, qui était dans Koh Lanta. C'est lui qui voulait tuer les chèvres, c'est lui, non ? Non, c'est un autre encore. Non, non, non. C'est lui qui disait, tiens ta femme. Ah oui, tiens ta femme ! Tiens ta femme ! Tiens ta femme ! Voilà. Alors, à la maison, chez vous, tenez vos femmes. Je le dis à tout le monde. Oui, voilà. On l'a emmené à Miami. On lui a présenté 14 jeunes filles. Enfin, jeunes filles. Des femmes, quoi, voilà. Et donc, voilà, il a trouvé l'amour. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Et ça commence, voilà, cette semaine sur TMC. Et toi, tu es partie à un mois à Miami ? Bah oui, oui. C'est bien, avec du chance. Tu étais payée combien ? Pas beaucoup, mais comme c'était à Miami, j'ai dit, je vais faire un effort. Tu vois ? Ça aurait été peut-être à Valenciennes ou à Maubeuch. J'aurais dit bon... T'es partie à quelle compagnie ? Parce que la France, en ce moment, ils sont chiants avec les histoires de fauteuil. Oh ! Non ! Oui, mais c'est vraiment... C'est un gouchard ! Vous avez arrivé, je vous disais pas ça. Parce qu'on peut pas allonger son fauteuil ! Non ! Alors, c'est quoi ? C'est vrai. Alors, c'est procès d'attention. Non, alors, c'est ça. C'est la gestapo. C'est vrai qu'on peut pas allonger son fauteuil. Non, mais c'est évident. C'est évident. C'est bien que tu poses ce problème. Parce que c'est vrai qu'on est un peu serré, quand même, mais je voudrais que t'en profites un peu pour essayer de remettre du charbon dans la chaudière, de redémarrer avec nous. Je vais essayer de faire ce que je peux. Le théâtre. Quel théâtre ? Le théâtre, Rive Gauche, 21h30. La pièce. Très drôle, qui s'appelle « Tout le plaisir est pour nous ». Écrite par qui ? Par Récounet, John Chapman. Par Récounet, c'est une adresse. C'est de la rigolade. Bien sûr, on rigole bien. On peut faire gagner des places ? Bien sûr, je pense. Oui, oui. Enfin, je dis oui, je n'en sais rien. Parce qu'on va rajouter au cadeau. Jérôme, on peut faire gagner des places ? Oui, volontiers. Scooby-Doo, il reste des places ? Oui, je pense que je peux en avoir pour vous. C'est le DVD. Le DVD de One Man et Scooby-Doo à la fin du mois de février. Je vais retourner voir Scooby-Doo parce que j'étais comme dans un rêve. Bon, ça, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche... Je voudrais qu'on en termine avec la promo. Je vais vous donner une minute pour faire votre promo. Enfois ensemble. Mais ensemble, parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est le DVD de One Man et Scooby-Doo. Je suis le matin à Mouel, Marc-Lévi-Fougé. C'est le matin à 6h30. Et puis alors, il y a l'émission de Bafi qu'on va enregistrer. Je suis dans Scooby-Doo. Je suis assise à l'agence de la télévision, commandant qui n'a pas absolument pas parlé. Il faut vraiment aller le voir jusqu'en ville. Bonjour, Yannick. C'est Ardo. Oui, bonjour, Mouel. Une minute, c'est une minute. C'est Ardo. Arrête avec le haut. Allô ? Je suis en premier. Je t'ai pas fait le dauphin. Je t'ai jamais vu le dauphin. Alors, fais-moi. Oh non, Pallot. Il est caractériel, le sergent-chef. Ils vont être contents, les techniciens. Une minute, c'est une minute, Arnaud. Tu as débordé sur la fronte. C'est là, Clément. Le fait face à Julie, elle déteste ça. Non, le fait face à Julie. Non, non, passe sur moi. Parce que les cheveux, la télé... Arnaud, surtout pas sur Julie. Non, non. Oh, qu'est-ce qu'il y a, pas là ? Oh, Julie, regarde ! Arrête ! Non, mais c'est un problème de cheveux. Après, je suis comme ça, à la télé. Oui, mais tu t'es fait greffer des poils. Déjà, je suis comme ça, à la radio. C'est dommage. Ah non, il faut arrêter avec l'eau. Yannick, bonjour. Oui, bonsoir. Ah, non, Yannick, il faut dire bon... Tu es une femme, Yannick ? Oui, 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 jusqu'à hier. Oui, hier, je m'appelle encore Maurice. Mais là, c'est vrai, c'est vrai que je suis une femme. Parce que c'est un prénom hermaphrodite. Rien que pour toi, Laurent Baffi. Que fais-tu dans la vie, Yannick ? Pour l'instant, je vois l'apéro, et puis j'écoute ton émission. Dans la vie, c'est ce qu'elle fait dans la vie. Tu n'as pas de mikié. Non, dans la vie, je suis chargée relation entreprise. C'est un grand mot. On s'en branle, je déconne, on s'en branle, ta question. Quoi ? Ta question, Yannick. Je voulais demander à Laurent Broconini si elle n'était pas trop triste et que le maillon fable soit arrêté. Et si elle n'avait pas pu intervenir pour que ça continue. Parce que moi, je trouvais ça assez rigolo, assez sympa. Oui, Yannick, moi, j'étais très triste parce que je n'étais pas responsable du fait que ça se soit arrêté. Et c'était en plus une émission qui marchait plutôt bien. Et c'est vrai que les gens me le disent toujours à l'heure, quand est-ce que vous revenez ? Elle timide bien les gens. Non, c'est vrai. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Non, mais elle tenait bien ton rôle de méchante. Elle le faisait de façon intelligente. Ça me manque. C'était sympa. Non, mais ça me manque. Quelle est la vraie Laurence Boccolini ? Est-ce que tu es méchante dans la vie ? Alors, déjà, tu n'as qu'à en parler et Virginie n'as qu'à en parler. Je ne peux pas dire comment je suis dans la vie. Et Julie me connaît depuis un peu de temps. Le mot qui revient toujours, et je ne dis pas ça pour aller dans ton sens, mais le mot qui revient le plus souvent, c'est salope. Oui, c'est ça. Mais salope ne veut pas dire méchante. Non, rien à voir. Il y a des salopes vachement sympas. Non, mais ça devait être un drôle de casting, quand même, et rechercher une fille qui pouvait être vacharde à la télé. Et alors, comment tu as été au casting ? Moi, on m'a appelée en dernier parce qu'ils avaient essayé toutes les animatrices de France et de Navarre. Il y avait Maïté Nabi Raben, il y avait Annie Lemoyne, il y avait ça. Et puis apparemment, ça leur... Quoi qu'il en soit, elle a été contactée. Et rien que pour ça, elle est respectable. Je n'ai rien dit. Et on vous a demandé de faire quoi, alors ? Moi, je connaissais bien le jeu parce que ça passait en Angleterre. On m'a demandé de faire exactement la version française de ce que faisait la fille en Angleterre. Et moi, ça me faisait beaucoup rire. Et je suis arrivée avec des... Tu connaissais le jeu en anglais ? Oui, je connaissais le jeu. Et je suis arrivée avec mes lunettes de vue qui étaient des... Ces lunettes noires, tu sais, un peu rectangulaires comme ça. Et j'avais un grand manteau noir. Et ils ont dit, c'est le rôle, évidemment. Donc, j'ai rien changé, en fait. J'avais mon manteau et les lunettes. Et voilà. Est-ce que je peux raconter une anecdote ? Non, merci. Si, si, si ! Elle raconte une anecdote ! Comment est-ce qu'on lui s'appelle, ce musicien, ce magicien, là, tu sais ? Il est filmé avec ses petites lunettes, tout ça. Harry Potter, voilà. J'ai une copine, un jour, blonde, qui garde les enfants. Et alors, elle se met son costume d'Harry Potter et puis elle dit aux enfants « Bonjour les enfants ! Bonjour ! Alors, qui je suis ? » Tout le monde crie. « Laurent Focolini ! » Voilà, Yannick. Oui ? On t'embrasse, Yannick. Merci, Yannick. Je vous embrasse aussi. Continuez l'émission, c'est super. Et toi, arrête là. Victor, bonjour. Bonjour, Victor, c'est à toi. Victor. Victor ? Au revoir, Victor. Ah non, il est là, il est là. Il est là, il est là. Nied, bonjour. Oui, bon. Bonjour. Bonjour, Nied. Alors, bonjour, Laurent. De quelle origine est ton prénom, Nied ? J'ai jamais entendu ça. Alors, moi, je suis de Pousine Tunisienne. Ah, au revoir. Oh non ! Il est conne ! Alors, on aime tout le monde, alors, c'est ça ? Alors, vive la Tunisie, c'est ça ? Il est Tunisien ? Tunisien. Il était quoi ? Nied, je suis obligé de céder à la pression. J'en ai gros sur la patate, hein. C'est la question. Ah ouais ? Mais je connais bien la Tunisie, j'ai jamais entendu ce prénom. Vous connaissiez, vous ? Oui, oui. Ah bon ? En fait, pour l'histoire, c'est mon père qui m'a prénomé comme ça, mais je connais pas trop l'origine du prénom, voilà. Bah lui non plus, il devait être bourré, hein. En fait, j'ai écouté une cassette dans sa voiture, et puis voilà. Ça veut dire « cul de portée » en Tunisien, ni « est-ce qu'en t'as le dernier, tu sais plus comment on l'appelle. » C'est pas la question. Donc j'ai une question pour Virginie Lemoyne. Pardon. Ton prénom ? Alors, est-ce qu'il y a eu moyen avec Mounir ? C'est-ce qu'il y a eu, il faut que je sois tout. Il faut pas les fouilles. Nietz, t'as foutu un beau bordel dans cette émission, bravo. Mais attends, il a encore rien dit, qu'est-ce que tu racontes ? Alors, quelle est la capitale de la Tunisie ? Euh, Tunis. Eh bah bravo, tu as gagné. Mais non, il sait pas ça, il me l'a demandé, lui. Mais attends, il a rien dit, Virginie. Alors, ma question, c'est pour Virginie Lemoyne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait eu moyen avec Mounir ? Comment ? T'as rien compris, Nietzsche. Vous pouvez répéter la question ? Est-ce qu'il y aurait eu moyen avec Mounir ? Si je cristallise la pensée... Ah, c'est ça, c'est ça la question ? C'est ça ? Est-ce qu'il y aurait eu moyen avec Mounir ? C'est ça la question ? Il a rien compris. Non, attends, c'est quoi la question ? Pascal, bonjour. Non, Nietzsche, Nietzsche, rappelle-lui, on a rien compris. Non, 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 Pascal, on s'en fiche. Ta question. Nietzsche, Nietzsche. Merci, Julie. Pascal, vite. Oui, Pascal, c'est moi. Bonjour, j'ai une question pour Jérôme. Jérôme, comment ? Jérôme, est-ce que t'as beaucoup d'amis sur Facebook ? Et si c'est le cas, est-ce que je pourrais être ton ami ? Rires. Oui, si tu veux... Ça, c'est un peu à toi qui fait l'apologie de tes sketchs et qui voudrait que tu fasses un extrait de Facebook. Ah, c'est marrant, non ? Oui, si tu veux, oui, oui, oui. Tu peux être mon ami, oui, volontiers. Ah, c'est bien. Quand tu ne connais pas les gens, tu dis oui. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais depuis le sketch, il y a pas mal de gens qui me demandent un ami, donc je les accepte. Ah oui, mais c'est pour ça. Mais les profils sont limités à 5 000, je crois. Alors, c'était quoi le sketch sur Facebook, alors ? Il y en avait plein. Je racontais les groupes improbables. Euh... Non, 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 non. Ça me monte pas. Non, tu vas pas me le faire deux fois. Il m'a niqué une fois, je suis revenu. Non, non, je racontais des groupes improbables. Mais il est bien ton sketch, il va pas en avoir honte. Non, mais ils peuvent le retrouver sur le net, en tout cas. Non, mais fais-nous saliver. Oh, non, non, non. Fais-nous bander. Non, non, non. Mais tu bandes plus, là. Fais-nous rêver. C'est quoi, les groupes improbables ? Non, mais c'est dur à faire. C'est vachement dur. Ou alors, on lui met une noire, on lui met une scène. Voilà, voilà, voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Et toi, si tu faisais des sketchs, tu ferais quoi comme extrait, là, maintenant ? Oh, bah alors, là, pas grand-chose, hein. Tu sais que... Si, je dirais tout simplement que j'en ai... Ringe-chapeau des Miss. Parce que t'as encore vu ce qui s'est passé avec nos Miss Paris. Non, terminé, hein. Et puis, même, t'as Valérie Begg. Parlons-en, si, hein. Vous aviez vu, vous, les photos de Valérie Begg ? À moitié dévêtue, allongée par terre, en train de lécher du yaourt. Mais c'était de la pornographie ! Excusez-moi, mais aucun respect pour les laitages. Moi, une chose est sûre, mon lolo, c'est que vous me verrez jamais à poil dans les journaux. Excusez-moi. Ça, c'est vrai. En plus, on me l'a jamais demandé. Non, vous l'invente pas. Et Julie, t'as déjà fait des photos, toi ? Mais t'es pas bien, quoi ? Attends, Julie... C'est bien mon chance. Je parle pas de pornographie, hein. Oui, mon amour. Érotique ! Tu vois ? Je parle un peu, tu vois, un truc avec... Petite photo, voilà, genre... Alors, on a fait les comptes, Julie, si tu sors un échant, on gagne 4 points. Hein, c'est ça ? 6 points, vous me dites. C'est pour l'audimat, Julie. Écoute, oui, on va faire ça, on va jouer à ça. Il y a toujours le truc en trop. C'est mignon, quand tu vois là... Non, mais après, c'est plus mignon. Puis après, ça... C'est incroyable. Ils s'en font. Alors, est-ce que tu veux que je te mette dans l'ambiance, peut-être ? On va prendre une question. Mais tu sais que ça, c'est le bruit des autruches de la ferme. Mais non. Mais si. Fais écouter encore. Ça, c'est le bruit d'une vieille chatte, non ? C'est le dindon. Eh ben, c'est le dindon, d'accord. Mais tu regardes la ferme sur TF1, ils ont bruité les autruches qui parlent, qui passent en générique, avec des dindons. Parce qu'il y a des bruitages pour faire parler les animaux. Mais oui, non, mais ils n'ont pas trouvé de bruit d'autruches, ils ont mis des dindons. C'est le dindon. C'est le dindon. Pour faire un tour de table, on t'a proposé la ferme ? Non. Non, mais pas comme un animal. Non, non, non. Comme un animal. Non, mais... Non plus. Non plus. Non, mais alors, les gens... Mais si. C'est pas les mêmes contrats du tout. Pascal. Oui. On t'embrasse. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Richard, bonjour, ta question. Bonjour. C'est pour une question pour Laurence Poccolini, s'il vous plaît. Oui, je t'écoute. J'aime beaucoup Laurence. Et j'aimerais savoir pourquoi elle a tourné avec ce gros con de Mundir. Ah, tu vois qu'on est d'accord. Alors, parce que pour moi, c'est pas un gros con. C'est qui Mundir ? C'est pas qui c'est. C'était des candidats de Koh-Lanta, il y a 7 ans, qui a marqué son époque, parce qu'il était assez haut de décoprage. Le siècle. Le siècle. Et voilà, il restait un peu dans l'histoire de la télé-réalité. 7 ans après, il existe encore ? Oui, il a fait le retour des héros et ça a cartonné. Donc, parce que je le connais un peu, et que c'est vrai qu'il y a le personnage qu'on voit dans Koh-Lanta, et c'est quelqu'un qui joue très bien de son personnage, puis il y a le mec dans la vie qui est un type gentil tout plein. J'espère, en tout cas, qu'il faut le recadrer, quand même. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est ça. Déjà, il faut pouvoir l'encadrer, déjà. Non, mais je t'assure, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. Voilà, c'est vraiment... Il y a le mec que tu vois à la télé, et puis il a très bien compris ce que... Si Mundir faisait pas du Mundir, les gens seraient très déçus. Mais c'est quoi du Mundir ? Bah, c'est, tiens, ta femme, c'est... Voilà, c'est un peu brut de décoffrage. Qu'est-ce que tu penses, toi, Richard ? Un peu, Laurent. Richard, que penses-tu, Richard ? Toi, Richard, que penses-tu de Mundir ? Moi, je pense que Mundir, c'est que c'est quelqu'un de bon garçon au but de sa personne. Il a quel âge ? Parce qu'il l'a pas muet, là ? Mais c'est vrai qu'il l'a pas muet, là. Il a la voix aiguë, Richard. Bon, Richard va reprendre sa voix. Lolo, c'est moi. Lolo, c'est moi. Quoi ? Lolo ! Laurence, c'est Mundir. Ça va, Mundir ? Ouais, les gars ! C'est ça ! C'est la destruction active. Ils étaient ces lumières ! Il y a eu un vieux moment d'angoisse, je te raconte pas sur le plateau. Ça va, mon Moumoun ? Ça va, ma grande ? Ça va, Richard ? Mon Moumoun ? Bon, ben, voilà. Merci, Laurent, de m'avoir invité par téléphone. Mais Mundir, vous avez l'air très lié. Est-ce que tu as visité l'intérieur ? Je n'ai pas compris. Il y a un côté statut de la liberté, à mon avis, ça. Attends, eh, Laurent, tu sais qu'il y a des vannes qui se font jouer à une carrière. Mais tiens ta femme, toi, d'abord ! Tiens ta femme ! Espèce de face de Guy de Graine, va, je te jure. Ah, je vais noter cette vanne, dont je ne me servirai jamais. Mais, euh... Attends, on a... Il y a le retour de rire derrière. Vas-y, Arnaud, chope-la, chope-la. Elle en fait, Arnaud. Elle fait une descente d'enclade. C'est face de Guy de Graine, celle-là. Arnaud ! Arnaud ! Moundir ! On t'a trouvé... On ne sait pas si t'as conclu dans ton émission, mais on t'a trouvé une petite... C'est ça ou pas ? Elle t'appelle comment ? Elle marche à quatre pattes ? Moundir, t'as rien contre la prison, parce que je crois qu'elle a 15 ans. T'as quel âge ? 17 ! Alors, 17 est trop jeune ! Alors, Moundir, sur TMC, et ça s'appelle Moundir, l'aventurier de l'amour ! C'est toutes les semaines. L'aventurier de l'amour ? C'est toutes les semaines, oui. Eh ben, on va regarder, Moundir ! Et c'est énorme, mais c'est pas parce que j'y suis. Merci, Charles ! Merci, bon courage, salut les gars ! Salut, t'embrasses, on vous. Merci, Mound. J'ai l'air très champas, ce mec. Non, mais il est adorable. Il est adorable. Demain de la dixièmement, joué au gars accumulé jusqu'ici, atteigne péniblement 2000 euros. En jouant beaucoup mieux, parce que là, vraiment, vous avez été des merdes, vous auriez pu remporter la somme de 10 000 euros. C'est ça que j'adorais dans cette émission. Vous êtes des baratards. Non, je disais pas. Vous êtes des baratards, des baratards, des fils de pute. Tu disais pas ça ? Si, elle disait ça. Vous auriez pu gagner 15 000 euros. Vous en avez gagné 40, allez tous vous faire enculer. J'adorais cette émission. Non, c'était un dui. C'était, je le disais pas, ça. Mais c'était tellement de... C'est tellement de joueurs. Mais c'est moi, c'est la mienne. J'en ai mis en micro. Allez, c'est fini ! D'où te vient ce don de la ventriloquie ? Qui s'est parlé ou pas ? Oui, là, il est barat à 4 et 3 carrés, ton gym. Quel est ton prénom ? Viens, Virginie. Elle pleure. Assez-toi, Virginie. Assez-toi, Virginie. Oui, qu'est-ce que c'est toi ? Rapproche-toi. A la fin de 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 la fin. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est toi ? Bien c'est toi ? Oui, j'ai passé. A la fin de la fin. Rires 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 Virginie tu fais partie d'un groupe ? Le groupe ? Oui qui est là On fait partie du conseil des jeunes de Mulhouse Rires Alors c'est pas trop chiant Mulhouse Quand on a 17 ans c'est pas une ville de merde Oh mais arrête toi ! Rires 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 Je pose une question Par exemple Vous avez décidé de faire une grande sortie Vous êtes venu à Paris pour me voir C'est très instructif Rires 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 Je sais pas comment vous avez vendu ça mais Quelle idée ! Je veux un responsable De toute façon il va y avoir des représailles Rires 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 Sur les genoux Sur les genoux Mets-toi sur les genoux Non, Mado non, sur les genoux Geneviève Rires Attention ! Rires Alors... Il fait son point le cochon Rires Raconte-nous Mohamed alors ! C'est toi qui a eu l'idée de venir ici ? Alors pourquoi, explique-nous Parce qu'il fallait bien trouver une émission pour se divertir Non, c'était une émission intéressante J'écoutais parfois En plus on voulait vous voir et tout De près Ecoutez, c'est très gentil On est super content que vous soyez là À part un qui s'est très mal tenu Rires Que je ne dénoncerai pas Sinon vous mettez une très bonne ambiance dans ce studio Et vous savez, on vous a expliqué le principe de l'after après Rires Alors, bon... Il y a plusieurs infos à savoir... Oh merci ! Ah franchement ! Non, non, la moitié de... Il y a que les filles qui sont invitées pour des raisons techniques Rires Personne ne vous a briefé alors ! Bon, on vous expliquera tout à l'heure Allez vous asseoir et merci d'être venu en tout cas Merci ! A mon avis, ils ont mis toutes les connasses de ce côté-là Rires 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 Bibi, si je ne m'abuse, c'est la période où tu vas re-baiser ta femme C'est les vacances, c'est bon Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ils veulent pas mal, ils veulent jouer ! Ils veulent jouer, ils veulent jouer ! Ils veulent jouer, ils veulent jouer ! Je t'ai dit ! Quand tu fais un jeu, tu m'invites ! J'étais con On parle tout de suite ! Jouons au maillon faible ! Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui ? Sous-titrage ST' 501 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 Légitime défense, ça c'est mon côté antisémite. Pascal, tu n'es pas repêché, mais tu vas arbitrer. 50, 100 euros. Alors, il nous reste 1, 2, 3 candidats. Ok, on y va ? Comment appelle-t-on le cri de la girafe ? La crie pas, la girafe. Bonne réponse correcte ! Ça va là, ça c'est bien. Véugénie, combien de testicules a un dromadaire ? Quatre. Deux. Ah, vous savez ça, vous ! C'est sûr ! Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? 72 ans. 130 ans. Jérôme, qui a peint le déjeuner sur l'herbe ? Manet. Bravo. Comment s'appelle la femelle du lièvre ? La neuvrette. Ça fait partie du BTJ, ça. Julie, quelle est la seule saison sur l'île aux enfants ? Quoi ? Quelle est la seule saison sur... C'est l'été. Non. Non, c'est printemps, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays, le maillot de l'enfant d'euro. Je t'ai pas né, j'en sais rien. Vous avez fait une chaîne de 7 bonnes réponses. Vous auriez pu gagner 2000 euros. Qui n'a pas banqué ? Vous avez gagné 0 euros. Vous êtes des losers. Vous êtes des baltringues. Qui va gicler en deux ? J'en veux deux en plus. Votez et éliminez celui qui vous freine. Le boulet du groupe. Il est temps pour vous d'éliminer le maillon faible. Arnaud, parce qu'il est trop fort. Mais ça va pas ? Ah si, un drôle. Arnaud, parce qu'il chante trop bien. Arnaud, Yann. Pascal. Pascal, non. Pascal, c'est fait. Qui d'autre ? Arnaud. Arnaud. Bon, allez, Arnaud. Oh non ! Attends, parce qu'on est ton truc. Tout le monde a bossé. Et toi, je dis... Arnaud. Arnaud, c'est un fan. Arnaud. Mais moi, c'est normal que tu m'éliminer. Arnaud, tu es le maillon faible. Tu resteras à jamais Samy de Scooby-Doo. Pour l'humanité tout entière. Je remercie la radio. Je remercie l'Europe 1. Je remercie Laurent Baffi. Au revoir. Merci mille fois. Et Julie, tu as été citée du juif aussi. Laurence, comment appelle-t-on les habitants de Saint-Malo ? Les Maloins ? Correct. Terminé le proverbe, fellation du matin ? Chagrin du soir. Non, je t'apprends pas. Non, c'est une connerie, ça. Reproduit vagin, c'est une connerie. C'est pas un vrai proverbe. Si c'est un vrai proverbe, c'est connu, ça. Combien de dents, Virginie, combien de dents comporte une fourchette standard ? Quatre dents. Correct. Yann, à quoi correspond le symbole H2O ? À l'eau. Non, l'eau, quel dommage, monsieur. Ni à l'eau, ni bonsoir. On a gagné à l'eau, ni bonsoir. Il y avait combien, Julie, dans la gagnante ? On n'a pas le droit de dire d'eau. Bon, je sais pas, c'est trop dur à faire ce jeu, j'y arrive pas. C'est dur, mais c'est un métier. C'est un métier, ouais. Allez, c'est le tête-à-tête, maintenant. Vrai ou faux, José Garcia est le petit piste du sergent Garcia. C'est faux. Vrai ou faux, Éric Besson est l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-piste de Judas. Il est possible que ce soit vrai, ça. Oui, vrai. Combien de tentacules a une pieuvre ? Huit. Correct. Qui a écrit la pièce Cyrano de Bergerac ? Robert Hussain. Correct. Sur quelle planète Superman est-il né ? Krypton. Krypton ? Non, mais là, c'est bon. Quel pays administre l'île de Pâques ? Krypton. Krypton. C'était le Chili, c'est Laurence qui a gagné ! Ouais ! Alors, à la fin de l'émission... Qu'est-ce qu'elle a gagné ? Qu'est-ce qu'elle a gagné, Pascal ? Déjà un orgasme. Ah, alors, enfin... Attends, c'est prodigué par qui, c'est ça ? En fait, il fait avoir ou pas avoir ! Un petit canard vibrant. Ah, voilà ! Avec GPS intégré. Très bien ! Il faut ça, au moins. 10 centimètres dans 10 secondes, c'est une montre ! Retirons le discours de chronomètre, j'arrache les aiguilles ! Et nous commençons avec le maillon le plus fort ! Il va mourir ! Il va mourir ! Alors, c'est parti ! Fons tout de suite au maillon faible ! C'est parti ! T'en peux croqueron ! Et voilà ! Et nous sommes qui est le maillon faible ! C'est la pyramide du Louvre ! En Égypte ! Quelle est la femelle du lierre ? La levrade ? De quel objectif le mot zo ? Est-il une abréviation ? Zoophilie ! Je lis, il y a combien dans la cagnotte ? Arrête, j'ai plus mon papier ! 226 202 382 euros ! Je triple cette somme ! 678 607 146 euros ! Ni allô ! Ni bonjour ! Allô ! Bonsoir, madame ! Je vous dérange ! Allô ! Ah, j'ai entendu allô ! C'est lui ! Oh, quel dommage, monsieur ! Oh, quel dommage ! Allô ! Oh, quel dommage ! Quel mot dommage, monsieur ! Quel mot dommage ! Bonjour, monsieur, c'est Laurent Baffi d'Europe 1. On vous appelait pour un jeu qui s'appelle le Ni allô ! On vous dit bonjour en décrochant, vous avez dit allô ! Ah, merde ! Ah, merde ! C'est un passe-nous de tout ! Aïe, aïe, aïe ! Jolie, il y avait combien dans la cagnotte ? Il y avait 678 607 146 euros ! Quel est ton prénom ? Le David ! Pas trop déçu, David ? Un peu ! Bah, je suis dégoûté à mort, hein ! Bah oui, franchement ! Et en plus, tu connais l'émission ? Pardon ? En plus, tu connais l'émission, visiblement ? Oui, bah oui, en plus, je vais venir te voir la semaine prochaine ! Ah, dedans ! En plus, on prend des risques inconsidérés, parce que tu adores l'émission ! Et on t'appelle, et tu dis allô ! Et... Eh bah oui, eh bah oui ! Je me rends pas compte, c'est possible d'être aussi con ou pas ? Je me rends pas compte ! Oui, je suis con ! C'est bon ! Dans quelle région tu habites ? À Marseille ! Ah ! Alors, les places de théâtre pour aller applaudir tout le monde ici ! Virginie Lemoyne, Jérôme Commandeur, Scooby-Doo, c'est mort ! On peut pas ! Mais il y a de la tournée, après ! Mais il va venir nous voir, donc il peut aller au théâtre ! Oui, je viens ! Alors, écoute-moi, tu vas voir une pièce avec Virginie Lemoyne, qui est une très bonne actrice, et une pièce formidable, qui s'appelle... Tout le plaisir est pour nous ! Voilà, ça c'est fait, c'est acquis ! À qui ? Il y a deux places ! Ensuite, tu vas aller applaudir au théâtre du gymnase. Laurent Chantemerle ! Exactement ! Vous avez plus connu sur le nom de Daniel Préveau ! Eh oui, monsieur Baffi ! Je ne suis pas Geneviève de Feutenay, mais je suis Daniel Préveau ! Exactement ! Voilà ! J'enlève le kit, et je me présente au public ! Daniel Préveau, le remade la déconne ! Et je n'aurai qu'une chose à vous dire ! Vous êtes tous des ringueurs ! C'est génial 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 ! Exceptionnel ! Vous pouvez choisir de jouer le prince ou de claquer le personnage de Mickey Tex-Avry. Quel est le plus long mot de la langue française péripatéticienne ? Je veux vous demander de voter et d'éliminer le maillon faible ! Alors ! Didier ou Christine ? C'est pas le maillon faible ! Ah non, là c'est celui qui gagne ! Le winner ! Le winner winner ! Allez Didier ! Didier ! Didier ! Didier ! Qu'est-ce-là ? Comment appellent-on les additions de l'Australie ? Les australopithèques ? Christine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi ! Comment ? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi Christine ! Oh ! Ah oui ! Ils ont voté ! Ils t'ont éliminé ! Oh ! C'est vache ! T'aurais pu gagner 15 portables ! Tu n'as pas banquier ! Tu n'as aucune couteau générale ! Tu n'as même pas gagné une batterie ! T'es une connasse ! T'exagères ! C'est des efforts ! Tu habites dans quelle région Christine ? À Dunkerque ! À Dunkerque ! Eh bien écoute ! On va t'offrir une maison sur Paris ! Et tu vas pouvoir applaudir tous les spectacles dont on a fait ! On s'est fait l'écho ! Non mais elle a le filet garni ! Elle a l'inforade ! Détecteur de radar ! Elle a des choses ! Un petit canard ! Elle a le petit hélicoptère Pico Z ! Et elle a le petit canard vibrant ! Alors ne confonds pas le petit hélicoptère avec le canard ! Sinon... ... On t'embrasse Christine et on t'applaudit ! On t'embrasse toutes les filles ! Et je le fais à avoir toutes les filles ! L'argent qu'on volait, il a cumulé jusque là ! Didier t'es un winner ! En relance ! Si vous voulez, bon ! T'es le maillon fort ! T'es une bête ! Il est en train de décéder ! Didier ? Didier t'as gagné ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Ça n'a pas besoin d'aller travailler dans le bâtiment là ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Oh là là ! C'est fatiguant le maillon faible ! C'est puissé ! Bah ouais c'est crevant ! Comment dire ? Moi j'ai pas d'eau ! J'avais bu ma bouteille d'eau avant de commencer donc euh... C'est ballot ! Comme j'ai un petit peu forcé sur la voie là je suis un petit peu sec ! Oh quel dommage monsieur ! On vous appelle pour un ni ballot ni bon ! Voilà voilà ! Bon bah voilà ! Je suis content d'avoir gagné ! C'est gentil ! J'espère que t'as une merde comme portable ! Parce que là on va renouveler ton stock ! Euh ouais ouais ! Oui c'est un vieux truc tout pourri ! Eh bah écoute ! Que t'as gagné ! Eh bah tu as gagné le nouveau LG ! Le nouveau téléphone LG ! D'une valeur de 500 euros ! Un peu plus ! Voilà ! C'est gentil ! C'est le new chocolate ! Le BL20 ! C'est sympa ! C'est vraiment sympa ! Merci Laurence Boccolini ! C'était une joie de t'accueillir ! Comme à chaque fois d'ailleurs ! Merci Virginie Lemoyne ! Merci Laurent ! Merci Laurent ! Merci Laurent Chantemerle ! Merci Laurent Baffi ! Merci Pascal Souleymane ! Merci Laurent Bouffi ! Merci Jérôme Commandeur ! Salut Laurent ! Merci Samy ! Salut Laurent ! C'est quoi le prix de Scooby-Doo ? Euh... Scooby-Doo-Bidoo ! Merci Laurent ! Et merci au public ! Merci Laurent ! Merci Laurent !